Ils sont partout, 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 les fameux logos. On dirait même qu'on achète davantage un vêtement parce qu'il y a un logo que pour ce qu'il est vraiment. Non? Il me semble que oui. Mais tout est lié! On pense, à tort, que c'est le 20e siècle et la commercialisation outrancière de tous les aspects de la vie quotidienne qui a permis la naissance des logos sur nos vêtements. Ben non, ça date de ben plus longtemps que ça. Allez, aujourd'hui à l'histoire, on nous le dira, l'histoire des logos sur nos vêtements avec un spécialiste qui n'a pas de logo aujourd'hui, Émile Roy, qui lui est une veille. Donc toi, t'es d'une génération qui utilise les logos. J'utilise les logos, j'en ai pas aujourd'hui, manœurs, j'ai un col roulé. Mais oui, les logos. On va regarder ça. Allez, à tout de suite. Les fabricants vont comprendre rapidement une chose. Le logo, c'est le point d'entrée de la marque. Une sorte de résumé de ce qu'elle représente. Les marques, comme les poinçons d'ailleurs, sont mises en place au 17e et 18e siècle dans la lignée de la politique économique de Jean-Baptiste Colbert, à l'époque de Louis XIV. Et peuvent être considérés comme les ancêtres de nos fameux logos qu'on a aujourd'hui. Du coup, ça vous dérange si je mets ma petite griffe, là? Pourquoi faire? Ben, de la règle, là, mon Dieu. Si il y a un chef de clan qui vient mettre ses miches par là devant et qu'il trouve ça cossu, le jour où il voudra faire un buffet ou un plumard sur mesure, il sort de nous trouver, quoi. Les monogrammes, les héraldiques, les drapeaux et les emblèmes sont des langages graphiques qui visent à indiquer l'origine, la propriété et le statut des biens et des personnes. La qualité et le contrôle du produit sont alors repérables au premier coup d'œil. Au début du 19e siècle, en Europe comme en Amérique, la loi va bientôt protéger les marques et les modèles, de sorte que la forme, la couleur et les détails graphiques ne puissent pas être copiés ou imités légalement. Les législateurs savent que les marques sont très efficaces et ont des conséquences directes sur les consommateurs. Elles sont un facteur de reconnaissance, un atout financier et le cœur de politique d'identité d'une entreprise. En effet, les gammes changent d'une saison à l'autre, tandis qu'un logo reste. Une des clés d'un logo réussi est son adaptabilité à des produits variés. On va vous donner un truc. Par exemple, le CC de Chanel est parfait pour être répété sur un tissu, un sac ou apposé sur un bouton. On pourrait penser que les deux C correspondent aux initiales de Coco Chanel, mais il n'en est rien, ou presque. La couturière découvre ce symbole lors d'un séjour au château de Crema, près de Nice, où son ami Irène Bretz, riche américaine, organise des nombreuses soirées au début des années 1920. Bretz l'autorise à reprendre les C entrelacés de son héraldique. Son efficacité et son aura poussent des fabricants à l'adopter pour des produits destinés à la classe moyenne. Avec Nike, le logo se paye même plusieurs jeunesses. Peu à peu, il est dépouillé de ses détails, simplifié pour plus d'efficacité visuelle, repérable par tous et désormais connu de tous. Vous avez déjà vu un signe Nike partout et vous savez le reconnaître, non? Et vous, à la maison, quels sont les 5 logos que vous pouvez nommer sur le bout de vos doigts sans même y penser? On est curieux de savoir, on va faire des petites statistiques. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, vous savez tout sur le logo ou presque. Merci à Audrey Millet pour avoir contribué à cette capsule. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et qui remercie aussi Émile Roy. Émile? Oui. Parce que quand même, t'es fondamental à cette histoire-là. C'est un plaisir d'être sur cette chaîne et d'avoir contribué à l'histoire des logos aujourd'hui. On peut aller voir ta chaîne aussi. Comment elle s'appelle déjà? C'est mon nom, c'est Émile Roy. C'est difficile. C'est vraiment original en fait. Allez le voir et sur ça, on vous dit à la prochaine. Si vous aimez ça, laissez-nous un commentaire ou encore un pouce par en haut. Ou partagez, c'est toujours utile. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire pour tes vidéos. Absolument. Ok, bye. Sous-titrage ST' 501 1 1